Que faire de l'argent épargné pendant cette période de confinement ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place afin de bien utiliser l'argent que tu as épargné durant cette période de 8 semaines de confinement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube référence me la vidéo et ça nous permet également de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième et dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un module de formation où je t'explique comment j'ai généré plus de 150 000 $ de profit à l'achat en seulement un an grâce à l'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus chez moi en déconfinement, je te rassure bien, mais je reste chez moi par des mesures de sécurité avant de retourner à mes bureaux et voire même à mes voyages. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que tu peux faire de l'argent accumulé pendant cette période de confinement. J'ai regardé les news récemment et j'ai vu que, notamment en France je suppose que c'est la même chose un peu partout, par exemple en France ou ailleurs la plupart des ménages ont épargné beaucoup, beaucoup d'argent pendant cette période de confinement ce qui est normal puisque tout était fermé, on est resté chez soi moi personnellement, je n'ai pas beaucoup dépensé mis à part peut-être commander des repas de temps en temps chez moi mais voilà, j'ai épargné beaucoup d'argent et je pense que toi également, tu as dû épargner beaucoup d'argent et là j'ai vu récemment que, en moyenne, les ménages en France, ils ont épargné 230 euros par semaine donc on a été confiné à peu près 8 semaines, c'est-à-dire que tu fais 230 fois 8 donc c'est en moyenne ce que la plupart des ménages ont épargné il y en a qui ont épargné peut-être un peu moins et il y en a qui ont épargné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et justement, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je peux faire de cet argent-là et moi j'aimerais attirer ton attention sur plusieurs choses c'est que tu vas voir beaucoup de personnes qui vont, en sortie de confinement ils vont justement surconsommer ils vont surconsommer parce que justement, ils se sont dit j'étais enfermé pendant deux mois chez moi j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu aller boire des bières j'ai pas pu aller m'amuser avec mes amis, etc. et ces personnes-là vont se retrouver dans un cycle de surconsommation et si tu regardes bien même les news également en France, on a justement parlé de relancer l'économie on encourage justement les personnes à consommer davantage pour pouvoir relancer l'économie c'est une bonne chose, mais moi je reste un peu, voilà surtout si toi tu écoutes cette vidéo c'est que je pense que tu es intéressé par tout ce qui est indépendance financière revenu passif, investissement, etc. donc je dois justement te dire pourquoi ne pas utiliser cet argent-là d'une autre façon et honnêtement, tu vas voir que beaucoup de personnes également auront un autre sentiment de se dire moi j'ai connu une période difficile mon argent, je vais plutôt l'épargner je vais plutôt l'épargner donc je vais laisser mon épargne dans mon compte bancaire et ne pas y toucher au cas où une autre situation comme celle-ci se répète et j'attire également ton attention par rapport à ça c'est que, dis-toi que pendant une période de crise comme on va la vivre je pense dans les mois voire années à venir mettre de l'argent, en tout cas avoir de l'argent dans son compte bancaire, c'est assez risqué je te donne juste mon propre exemple c'est-à-dire moi pendant cette période de confinement j'avais un peu plus de 10 000 euros sur l'un de mes comptes en France j'ai voulu faire un virement je te promets que le bouton de virement était joli c'est-à-dire que tu ne pouvais même pas faire de virement je ne citerai pas le nom de cette banque-là mais je pense qu'il y a des personnes qui ont été dans la même situation que moi donc si c'est le cas, je t'invite à mettre un commentaire juste en dessous mais il y avait certaines banques avec lesquelles tu ne pouvais même pas faire de virement et si tu connais même la loi Sapa en France qui dit qu'en situation de crise au-delà de 100 000 euros la banque a le droit de venir ponctionner sur ton compte je te laisse imaginer ce qui peut arriver si tu as une forte somme et si tu laisses une forte somme en période de crise je peux te garantir que ton argent n'est pas en sécurité si tu souhaites épargner ton argent je t'invite à sortir ton argent de ta banque physique et de la dispatcher dans plusieurs autres banques physiques ou même banques en ligne donc tu as des néobanques qui sont des comptes de savings c'est-à-dire des comptes d'épargne donc les banques n'investissent pas ton argent donc c'est juste un argent qui est placé et auquel tu as accès en ligne tu as plein de banques en ligne je parle des banques françaises par exemple européennes tu as Boursorama, N26, ING, etc. tu as également Transervoir ce que moi j'utilise beaucoup même ici au Québec tu as Tangerine tu as pas mal de banques en ligne où tu peux justement diversifier ton épargne donc je ferai peut-être une autre vidéo par rapport aux banques en ligne mais voilà je t'ai donné quelques exemples afin de pouvoir diversifier en fait donc il vaut mieux avoir ton argent dispatché dans plusieurs banques que d'avoir ton argent dans une seule banque en fait au vu de la situation actuelle maintenant pour répondre à la question de comment utiliser ton épargne accumulée pendant cette période de confinement est-ce que toi tu as vu la situation est-ce que tu te dis est-ce que tu aimerais revivre une autre situation incertaine comme celle-ci c'est-à-dire potentiellement perdre un emploi potentiellement manquer de revenus potentiellement voilà ne pas être sûr du lendemain en fait et je pense que cette logique de se dire ok on va surconsommer c'est-à-dire aller on va sortir davantage on va acheter pas mal de choses pour finalement faire tourner la machine moi je ne suis pas pour ce type de démarche en fait à titre personnel c'est sûr que peut-être aller à l'échelle à une échelle plus globale c'est clair que ça permet de relancer l'économie mais quelqu'un qui a de quoi consommer tout en investissant ou tout en épargnant là il n'y a pas de problème mais quelqu'un qui se dit ok je n'ai que 10-20 000 euros de côté je vais prendre cet argent-là et je vais le consommer à fond là ce n'est pas une bonne stratégie tu vois et moi je vois d'autres moyens de pouvoir entre guillemets relancer l'économie c'est-à-dire et même à titre personnel tu dois investir tout simplement tout simplement parce qu'une situation comme celle-ci montre que le système il est fragile en fait dans le sens où ce n'est pas sûr que ton emploi soit maintenu ce n'est pas sûr que en tout cas la retraite n'y compte même pas donc clairement tu ferais mieux d'utiliser ton argent que d'aller le consommer à tout va comme ça tu ferais mieux d'utiliser ton argent pour investir dans des actifs qui vont générer des revenus passifs que ces revenus passifs là tu pourras les dilapider comme tu veux tu pourras les sortir aller t'acheter tous les vêtements que tu veux mais imagine juste si demain tu as je ne sais pas 10-20 000 de côté tu investis dans l'immobilier j'ai donné l'exemple dans mes appartements que j'ai acheté dernièrement au lieu de m'acheter une voiture à 20 000 euros j'ai préféré investir ces 20 000 euros là dans un logement qui me génère dans les 350 à 400 euros par mois net de cash flow c'est clair que voilà si j'arrive à générer 350 à 400 euros net de cash flow par mois ce cash flow là je peux le prendre et je peux faire ce que je veux avec je peux sortir en bois je peux mettre des bouteilles et tout je peux partir en vacances je peux m'acheter des vêtements etc mais tu vois je ne perds pas mes 20 000 euros les 20 000 euros ils sont gelés dans un appartement et il y a un capital qui s'accumule au dessus donc tu vois ce n'est pas la même chose donc au lieu d'écouter les médias et de te dire ok ben je vais surconsommer je vais partir en vacances je vais etc etc faire pas mal de choses pour finalement entre guillemets enfin rattraper le fait que je n'ai pas pu sortir pendant X nombre de temps que je n'ai pas pu aller boire des verres etc tu vois là c'est un piège en fait c'est un piège de penser comme ça et de te dire ok je vais prendre mon argent et je vais le dépenser c'est également pour moi un piège de se dire ben je vais prendre je vais laisser mon argent dans mon compte parce que tu sais qu'en cas de crise justement la banque peut venir se servir je te répète une fois de plus pendant cette période j'ai essayé de faire des virements ça n'a pas été facile même après j'ai réussi à faire le virement mais il fallait que je justifie pourquoi je voulais faire mon virement pourquoi on m'a dit monsieur mon cam pourquoi vous voulez utiliser cet argent quel est le motif est-ce que vous pouvez nous donner des justificatifs écoute c'est mon argent je l'ai gagné à la soeur de mon fond donc que je veuille le sortir ou pas c'est pas ton problème donc là je parle comme si je m'adresse aux banquiers en fait mais c'est ça en fait donc pour moi lancer se lancer dans une phase de surconsommation et également se lancer dans une phase d'épargne juste pour dire que voilà t'as de l'argent de côté c'est pas une bonne stratégie investir plutôt dans de l'immobilier investir fais des placements autres que fais des placements financiers peu importe ce que soit la crypto-monnaie la bourse même même si je m'y connais pas je suis pas un expert dans le domaine mais renseigne-toi sur des leviers d'investissement qui eux vont te générer des revenus passifs tous les mois ça veut dire quoi ça veut dire que si demain il y a une situation comme celle-ci qui se répète tu auras toujours une source de revenus malgré la crise on va jamais te dire écoute bah t'es 20 000 euros que t'as mis dans ton immeuble ton cashflow on va pas te le payer pourquoi parce que bah tu as un locataire dedans et qui normalement si tu as bien sélectionné si tu appliques des bonnes stratégies que je partage dans mes centaines de vidéos tu verras comment tu peux sélectionner un bon locataire qui va même en période de crise te payer ton loyer tu as vu toutes les aides des gouvernements qui ont été mises en place justement pour aider les ménages donc sois-en sûr que quand tu es dans une situation comme celle-ci l'une des premières choses à laquelle tu vas penser c'est de payer ton loyer tu vois et si tu te dis que voilà j'ai de quoi payer mon loyer via les aides du gouvernement via le chômage etc bah l'investisseur qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il va avoir son loyer il va du coup continuer à toucher son cash flow donc clairement voilà juste pour te rappeler l'épargne que tu as accumulée pendant cette période de crise ne va pas la consommer ne va pas faire comme la plupart des gens qui vont sortir aller claquer la thune et tout réfléchis autrement renseigne-toi sur des stratégies d'investissement également renseigne-toi sur d'autres comptes autres que les banques physiques d'autres banques autres que les banques physiques c'est-à-dire les banques en ligne Boursorama Transferwise etc où tu peux voilà mettre comme on dit il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier c'est la même chose avec ton argent donc que d'avoir je ne sais pas 10 000 euros sur un compte mais peut-être 3 000 dans un 3 000 dans l'autre etc etc et surtout moi je te conseille d'investir parce que moi pendant cette période de confinement par exemple j'ai épargné de l'argent mais tu vois là on est en plein des confinements je ne suis pas en train de sortir etc j'ai l'habitude de voyager je me suis dit non pendant que la plupart des gens sortent et voilà surconsomment moi qu'est-ce que je fais je reste chez moi je sors de temps en temps bien évidemment mais je travaille sur des stratégies d'investissement qui vont me générer des revenus passifs et avec ces revenus passifs je pourrais partir au Mexique au Cameroun etc je pourrais me faire tout ce que je veux parce que je sais que mon argent aura été placé au bon endroit il me ramènera comme j'aime dire de nouveaux amis donc il faut placer ton argent il faut faire en sorte que l'argent te ramène des petits amis donc encore plus d'argent vraiment je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin je te donne accès à une heure de formation où je te montre justement comment j'ai généré plus de 100 000 euros de profit grâce à l'investissement immobilier en seulement un an donc tu as le lien juste en dessous également suite à ça tu pourras prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on discute également de ton projet d'investissement immobilier et justement dans quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place justement pour bien investir l'argent que tu as épargné pendant cette période de confinement je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier ou qui même ne sait pas quoi faire de l'argent qu'il a épargné pendant cette période de confinement je pense que ça l'aidera fortement et franchement je te serais très reconnaissant de partager cette vidéo et surtout de la liker pour encourager l'équipe qui est derrière ce beau travail voilà on est près de 25 personnes c'est sûr que tu ne vois que moi mais on est près de 25 personnes à te produire du contenu donc entre les monteurs vidéo les visuels etc donc vraiment c'est beaucoup de travail donc un pouce bleu pour remercier l'équipe et voilà je te remercie beaucoup on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sûrement toujours ici à Montréal chez moi et voilà à très bientôt ciao c'est parti – Sous-titrage FR 2021